Et la Turquie change radicalement de stratégie face à l'organisation de l'Etat islamique. Ankara a mené ses premières raids contre des positions djihadistes en Syrie et a donné son accord pour que les Etats-Unis utilisent ses bases pour mener leurs propres raids. Un vaste coup de filet antiterroriste a aussi été réalisé dans tout le pays. Voilà et tout de suite le journal de l'Afrique présenté par Syriamani. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de confort, vous n'êtes pas dans un palace, mais presque. Réservé sur ibis.com France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. Trois chaînes en français, en anglais et en arabe. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé, tous les sports, toute l'actualité économique. France 24, toutes les opinions, tous les avis. France 24, l'information partout, sur tous les thèmes. France 24, une fenêtre ouverte 24h sur 24 sur le monde. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres de l'actualité africaine ce soir. Pierre Nkurunziza réélu à la tête du Burundi avec près de 70% des voix. Une victoire nette, mais sans surprise, après le boycott des principaux partis d'opposition. Des partis qui aujourd'hui ne reconnaissent pas les résultats. Nous serons à Bujumbura dans un instant. Barack Obama en visite au Kenya, la première depuis qu'il a été élu au président. Il sera question d'économie, mais aussi de sécurité. Nairobi est aux avant-postes de la lutte contre les islamistes shébabs. Et puis France 24 vous emmène à Kidal, dans le Nord-Mali, pour suivre la difficile mission des casques bleus. Protéger une population méfiante, composée avec les nombreux groupes armés et contenir la menace djihadiste. Je vous le disais en titre, la réélection du président Pierre Nkurunziza ne faisait aucun doute, mais elle a été confirmée en milieu de l'après-midi par la commission électorale burundaise. Et le score est sans appel, 69,4% des voix. Victoire donc au premier tour. Le principal adversaire de Nkurunziza, Agaton Roassa, est à moins de 19% et il ne reconnaît pas les résultats de l'élection. Pas plus que les autres partis de l'opposition qui avaient eux choisi de boycotter le scrutin. Nicolas Germain est à Bujumbura. Il décrit la réaction dans la capitale à l'annonce des résultats. La situation ici peut changer très rapidement. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant plusieurs heures après l'annonce du résultat de la présidentielle, nous sommes allés dans différents quartiers de la capitale, autant des quartiers pro-Kurunziza que des quartiers anti-Kurunziza. Et nous n'avons constaté ni liesse ni colère. Et je dois dire que j'ai couvert pas mal d'élections présidentielles en Afrique et je n'avais jamais constaté une telle absence de réaction après l'annonce du résultat d'une présidentielle. Les autorités ici me disent que c'est parce que les membres du parti au pouvoir du CNDD-FDT préfèrent, je cite, les fêtes organisées que les fêtes spontanées et qu'il y aura des festivités dans quelques jours. Et puis évidemment, c'est aussi parce que la majorité de l'opposition boycottait ce scrutin et donc tout le monde ici était persuadé que Pierre-Kurunziza l'emporterait dès le premier tour assez facilement. Alors l'opposition justement, parlons-en, elle avait annoncé avant les résultats qu'elle ne reconnaîtrait pas de toute façon les résultats de cette élection, qu'elle n'estimait ni libre ni transparente. Que peut-on attendre à présent de la part des dirigeants de l'opposition ? Alors ça dépend de quel leader. En fait, vous avez des leaders assez modérés comme Agaton Anguassa qui lui demandent de nouvelles élections et un nouveau dialogue entre l'opposition et le gouvernement. Et puis vous avez des leaders de l'opposition, notamment en exil un peu plus radicaux, comme Alexis Sinuidje, qui eux menacent de reprendre les armes. Les analystes ici, ils disent que ces groupes armés rebelles, en fait, ils pourraient réussir un coup d'État ici, seulement s'ils avaient l'appui d'une puissance étrangère. Et à ce sujet, on notera que cette semaine, le ministre burundais des Affaires étrangères a affirmé qu'il était inquiet au sujet des allégations selon lesquelles le Rwanda soutiendrait des groupes armés. On le voit ici ce soir. Il y a une victoire très nette de Pierre Kurundizam, mais c'est dans un scrutin très contesté, contesté tant par l'opposition que par la communauté internationale. Un six semaines de manifestation, une tentative de coup d'État, plus de 80 morts et 160 000 réfugiés. C'est l'autre bilan de cette élection présidentielle qui a considérablement fragilisé le Burundi. Le conseiller du président estime ce soir que le pays va pouvoir se relever après ces trois mois de crise politique. Le plus dur est passé. Le plus dur, c'était quand des gens barricadaient les routes. Le plus dur, c'était le coup de force manqué. Le plus dur, c'était l'attaque armée à Kayanza, Chibitoki. Nous pensons que ces fauteurs de troubles ont épuisé leurs cartouches. Le plus dur, il est passé. Maintenant, on va bâtir le pays. Une capitale verrouillée. Toute une partie de Nairobi était pratiquement en vide ce vendredi dans l'attente de Barack Obama qui se rend au Kenya pour la première fois depuis son élection. Et les Kenyans n'ont jamais caché leur affection toute particulière pour ce président américain avec un nom de famille Kenyan. C'est la question que nous avons posée tout à l'heure à Mélanie Goubi. Elle a pu mesurer l'attachement des Kenyans à Barack Obama. On aura usé et abusé du hashtag Obama Mania cette semaine sur les réseaux. Les Kenyans attendaient avec impatience la visite de celui qu'ils considèrent comme le fils du pays. Barack Obama, avec lui, se devient très fort dans le pays d'origine de son père lors des trois visites au cours de 30 dernières années, dont une en 2006. Obama a été alors fraîchement élu sénateur. Il avait déjà été accueilli comme une véritable rock star à l'époque. Aujourd'hui, c'est en tant que président de la première puissance mondiale qui revient et l'émotion est évidemment à son comble. Et pourtant, vu depuis Washington, c'est une toute autre histoire, car Barack Obama n'a jamais mis en avant cette descendance kenyane. Alors on rejoint tout de suite Gallagher Fenwick à Washington. Gallagher, comment la Maison-Blanche aborde-t-elle cette visite au Kenya et notamment avec cette question identitaire qui ressurgit, non seulement au Kenya, on l'a vu, mais aussi aux États-Unis ? Oui, parfaitement. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, cette question hante Barack Obama, notamment son premier mandat, mais peut-être encore plus jusqu'aujourd'hui. Durant son deuxième mandat, il y a notamment eu des émeutes à forte connotation raciale après les morts de jeunes noirs, de jeunes afro-américains, notamment aux mains de policiers blancs. Maintenant, sur ce voyage, on pourrait penser que c'est le moment où Barack Obama, le président américain, assume, revendique enfin fièrement cet héritage, mais pas vraiment si on s'en tient à ses propos, puisqu'il explique que ce voyage a certes une forte valeur symbolique, mais qu'il serait, et je le cite, bien plus significatif s'il le faisait en tant que citoyen privé et non pas en tant que président, puisqu'il va passer l'essentiel de son temps dans des salles de conférences ou dans des hôtels. Et d'ailleurs, les critiques de Barack Obama n'hésitent pas à pointer du doigt le fait qu'il est finalement fait jusqu'ici assez peu pour l'Afrique, surtout comparé à ses prédécesseurs, George W. Bush, avec ses initiatives pour combattre le sida sur le continent africain, ou encore l'autre prédécesseur, Bill Clinton, le démocrate, qui lui a fait beaucoup pour faciliter les échanges commerciaux avec plus de 30 pays africains. Ces critiques, la Maison-Blanche, l'entourage de Barack Obama fait remarquer que c'est la quatrième fois qu'il se rend en tant que président en Afrique subsaharienne. Et ça, c'est plus que n'importe lequel de ses prédécesseurs. C'est la première fois qu'un président américain en exercice se rend au Kenya. Donc ils estiment que ces critiques sont de mauvaise foi. Mais Barack Obama ajoute simplement que ce voyage, dans une certaine mesure, fait sens. C'est l'expression qu'il emploie, tout simplement parce qu'il s'appelle Barack Obama. Gallagher-Fanwick en direct de Washington. Merci beaucoup. Direction le Nord-Mali à présent. Reportage à Kidal avec les casques bleus. Une mission d'équilibriste pour la force unisienne qui doit composer avec de nombreux groupes armés, une population toujours méfiante et la menace permanente d'attaques djihadistes. Voyez ce reportage de François Riway. Le casque bleu a été soufflé par l'explosion. Son uniforme et les débris du véhicule suicide témoignent de la violence de l'attaque djihadiste. Ayant reçu beaucoup de tirs, le kamikaze a monté le merlon. Il est venu coincer cet arbre-là et se faire exploser. Pour sa première visite à Kidal, le nouveau chef d'état-major de la MINUSMA réalise l'ampleur du défi sécuritaire sur place. Un camp décrété sous menace permanente, aucune sortie en ville sans protection blindée et un contact parfois difficile avec la population. L'aéroport a été abandonné parce qu'il y a eu une manifestation populaire et nous ne sommes pas habilités à tirer sur la population. Après plusieurs heures de retenue, nous sommes obligés de céder. Et maintenant, la population comprend l'intérêt de l'aéroport dans leur ville. Trois ans après le début du conflit, la ville manque de tout. Les centres de santé et les écoles restent fermés. Les combattants de la coordination des mouvements de la Zawad restent seuls maîtres en ville. L'accord de paix signé le 20 juin avec le gouvernement prévoit entre autres leur désarmement. Ces mouvements veulent la sécurité de leur population. Nous, nous voulons la sécurité des populations. Ça, c'est déjà, à mon avis, la chose principale. Après, c'est des questions politiques sur lesquelles je n'ai pas un mot à dire. Mais j'espère que maintenant, comme ces partis ont signé les accords de paix, que finalement, on arrivera à les mettre en œuvre. Et la force des Nations Unies, elle est là pour faire appliquer les accords de paix. D'abord alliée au mouvement djihadiste, la coordination des mouvements de la Zawad assure désormais combattre Al-Qaïda et ses groupes affiliés dans le nord du Mali. L'insécurité qui règne à Kidal est due au terrorisme. Et le terrorisme existe dans le monde entier. Parmi les solutions, il faut un processus de sécurité efficace. Il faut trouver des solutions politiques et travailler avec les vrais acteurs, qui sont les populations du nord. Après les échecs passés, tous misent cette fois sur le soutien de la communauté internationale pour réussir la paix et reconstruire Kidal. Allez, on change de sujet avec un peu de glamour dans ce journal de l'Afrique. Avec la troisième édition de la Kinshasa Fashion Week, elle s'ouvre ce soir dans la capitale congolaise. Et notre correspondante, Omani Coulon, est allée à la rencontre de Lidi Malingoumou et Samy Okasol, deux stylistes en vue à Kinshasa. Moins de 48 heures avant le défilé, la styliste Lidi Malingoumou peaufine les derniers détails. Elle attend la Kinshasa Fashion Week de pied ferme. Ça nous fait remonter, ça donne l'esprit aux stylistes, l'esprit de créativité, l'esprit de l'innovation. Avec ses 14 années de métier, Lidi a su fidéliser une clientèle qui raffole de ses créations. Elle s'inspire des tenues de mariage traditionnelles, mais se permet d'ajouter son propre style. Moi, j'essaie de moderniser un peu à l'européen. J'essaie de mélanger la dentelle, la mousseline, la soie sauvage. Et je rajoute un peu des strass pour que ça soit un peu de glamour. Lors de la Kinshasa Fashion Week, Lidi partagera l'affiche avec de nombreux créateurs. Parmi eux, Samy Okasso, qui veut profiter de cet événement pour donner une image positive de son pays. Il faut que le monde découvre qu'au Congo, il y a des bons couturiers. Vous avez vu l'équipement que nous avons. Il est le même qu'un couturier utilisé en Europe. Donc au Congo, il n'y a pas que de la politique du rêve. Il y a aussi des gens qui travaillent pour que le pays aille de l'avant. Samy est l'un des couturiers les plus reconnus de RDC. C'est notamment lui qui crée les tenues de gala pour les officiers supérieurs. Il s'inspire ensuite de ses vêtements formels pour habiller ses mannequins. Sa collection sera présentée le samedi 25 juillet à la Kinshasa Fashion Week, dans une ville où la mode est en pleine ébullition. Merci de nous avoir suivis dans le journal de l'Afrique. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur internet france24.com. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !